Un député de la majorité préconise de fusionner le quotient familial avec les allocations familiales. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité et qui fait assez polémique. L'objectif, c'est, dit-il, de créer une aide qui serait plus juste. Mais cette proposition, eh bien, elle fait polémique, on le disait à l'instant. Certains s'inquiètent de la disparition pure et simple du quotient familial. Faut-il, oui ou non, le réformer ? On va en discuter ensemble dans un instant. D'abord, premiers éléments, Margot Bourdin, Yohann Faure. 59 milliards d'euros, c'est le montant que dépense chaque année l'État pour soutenir les ménages avec enfants, favoriser la conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle et contribuer à la lutte contre la pauvreté. C'est ce que l'on appelle la politique familiale. Mais pour ce député, il est aujourd'hui nécessaire de la réformer car elle ne remplit plus ses objectifs. Aujourd'hui, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Une femme sourdeux arrête son activité professionnelle ou passe à temps partiel dès son premier enfant pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et enfin, selon si j'habite dans un territoire rural, dans un quartier populaire ou si j'appartiens à une famille pauvre, c'est la problématique des obstacles à l'obtention d'une place en crèche. Dans son rapport, il préconise donc 23 solutions pour améliorer les choses. Et parmi elles figure une proposition qui a fait polémique. La création d'une nouvelle aide pour les familles en fusionnant le quotient familial, le fameux système de part, avec les allocations familiales. Elle consiste à la mise en place d'une nouvelle aide pour l'ensemble des familles, donc qui a une vocation universelle versée dès le premier enfant sous condition de ressources. Pour financer cette mesure, je propose la fusion des allocations familiales qui représentent aujourd'hui 12 milliards d'euros et du quotient familial qui représente aujourd'hui également 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, le quotient familial est un mécanisme qui tient compte de la configuration du foyer et permet une réduction d'impôt sur le revenu pour les familles imposables. La réduction d'impôt est proportionnelle au revenu et plafonnée. Les allocations familiales, elles, sont versées à toutes les familles à partir du deuxième enfant. Elles s'élèvent à 130 euros par mois dès le deuxième enfant et plus la famille s'agrandit, plus le montant des allocations augmente. Problème, le quotient familial ne bénéficie donc pas à toutes les familles. Aujourd'hui, la politique familiale, elle n'est pas universelle car seules les allocations monétaires peuvent être perçues par toutes les familles. Le quotient familial ne s'adresse qu'au foyer imposable. Donc le premier enjeu, c'est de la rendre pleinement universelle et donc avoir un accès à une aide unique. La nouvelle aide unique serait alors soit modulée en fonction du revenu du ménage, soit imposée. Mais pour certains économistes, le fondement de cette proposition n'a aucun sens. C'est une hérésie complète puisque d'un côté, on a une prestation qui est versée à toutes les familles et de l'autre, on a un mécanisme qui permet simplement de répartir justement l'impôt entre des personnes. Les unes ont des charges d'enfants et les autres en ont pas. Ce sont deux mécanismes totalement différents. Sans compter qu'en fusionnant les deux aides, certains craignent la disparition pure et simple du quotient familial. En effet, il est très utile pour les familles car de nombreux tarifs sont calculés en fonction de lui. En faisant disparaître le quotient familial, vous risquez de voir les montants des crèches, des garderies, des cantines, l'accès à la culture augmenter. Mais l'auteur de la proposition l'assure, pas question de toucher aux quotients familiales comme référentiels tarifaires. L'objet n'est pas de dire chaque famille, l'ensemble des familles va payer le même prix pour un certain nombre de services publics, notamment les cantines, notamment la tarification dans des piscines municipales. L'objectif n'est pas de remettre en cause cette tarification. L'objectif est bien de prendre ces 12 milliards d'euros qui sont consacrés chaque année, de les coupler avec les 12 milliards d'euros consacrés aux allocations familiales pour en faire une nouvelle aide. Reste que le quotient familial comme réduction d'impôt serait supprimé. Et ce qui pourrait être les plus impactés, ce sont les familles de classe moyenne. Celles qui ont à peu près 4 000, 5 000 euros de revenus par mois, c'est-à-dire les familles biactives où la femme travaille, donc naturellement on obtient ses niveaux de revenus. Et elles seraient d'autant plus impactées qu'elles ont beaucoup d'enfants, en particulier les familles qui ont 3 enfants et plus. Pour l'heure, le gouvernement a tenu à rassurer les Français. Aucun projet de remise en cause du quotient familial n'est à l'étude à l'heure actuelle. Bon, mais peut-être que c'est un ballon d'essai, on le verra dans les semaines à venir. Dans le reportage, on disait, Fabien, que ce seraient les classes moyennes qui seraient les plus touchées. On serait tenté de dire une nouvelle fois parce que c'est vrai que c'est assez souvent. Oui, comme d'habitude, oui. Ce sera le cas, vraiment ? Oui, un peu pour la même raison. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu un peu dans le reportage. Généralement, ils sont deux dans le couple à travailler. Ils gagnent des revenus très corrects. 4 000, 5 000 euros à deux. Donc, ce sont eux qui font le plus d'enfants. Deux, trois, quatre enfants. Et comme le quotient familial, c'est la division du revenu du foyer par le nombre de parts fiscales, autrement dit le nombre d'enfants à charge en gros, plus on a d'enfants, moins on paye d'impôts. Tu supprimes le quotient familial, l'impôt explose littéralement. François Hollande, pendant sa mandature, il avait baissé le plafond simplement du quotient familial. C'est un peu compliqué, mais on peut baisser son impôt grâce au nombre d'enfants à charge jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, c'est 1 500 euros par enfant à charge. En 2012, quand François Hollande est arrivé, c'était 2 300. Il l'a baissé une première fois à 2 000 l'année d'après, puis à 1 500. Il y a eu 1,5 million de Français qui ont payé 1 000 euros de plus d'impôts par an grâce à ça. Aujourd'hui, on fait les calculs. Si on le supprime totalement, c'est 50 % des couples ayant trois enfants qui payent 2 500 euros de plus par an. C'est douloureux. C'est très douloureux comme système. Je passe sur le fait que s'il n'y a plus de quotient familial, le revenu imposable, lui, va flamber. Ces familles-là n'auront plus droit à l'aide sociale, à laquelle ils avaient le droit, notamment, je pense, à l'aide personnalisée au logement, notamment, l'APL. Et puis, il y a beaucoup de choses sur les cantines, sur les associations sportives, etc., sur lesquelles ils n'auront pas les tarifs préférentiels. Ça fait beaucoup quand même d'un seul coup d'un seul. C'est ça. C'est abandonné par les gouvernements successifs parce que c'est explosif. Oui, c'est ça. C'est le serpent de mer. La politique, de toute façon, réformer la politique familiale, c'est toujours très compliqué. Et notamment pour ces histoires d'universalité des allocations familiales qui tiennent énormément à cœur, notamment aux personnalités de droite qui sont toujours vent debout quand il s'agit de toucher à cette universalité. Tu parlais justement du quotient familial sous Hollande. Hollande avait aussi divisé par deux les allocations familiales et ça avait été évidemment un moment quand même de crise. Alors là, les supprimés ou les fusionnés, vous imaginez ? C'est bien pour ça que le reportage conclut sur, pour l'instant, le gouvernement explique que ça ne sera pas le cas. Moi, j'y vois quand même, après c'est évidemment un positionnement politique et stratégique aussi, mais j'y vois quand même un intérêt qui est plus de justice sociale. En tout cas, il y a effectivement une perte peut-être pour les classes moyennes supérieures, mais il y a aussi un gain pour les plus démunis. Pourquoi ? Parce que d'abord, le quotient familial aujourd'hui, tel qu'il est proposé, il n'est pas si équitable que cela puisqu'il ne touche que ceux qui paient des impôts. Donc les plus modestes, les plus pauvres qui ne paient pas d'impôts ne bénéficient pas du quotient familial. Et puis sur les allocations familiales, quand même, il faut savoir qu'une famille qui gagne 6 000 euros par mois, donc a priori, pour qui ça va plutôt bien, ces 35 euros d'allocations familiales par mois ne sont probablement pas aussi vitales qu'une famille vraiment dans le besoin. Je rappelle qu'un enfant sur 5 en France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Alors peut-être que pour ces familles-là, en effet, l'allocation familiale est quand même beaucoup plus essentielle que pour d'autres. Tu penses que ce serait une bonne mesure, toi, Gérard ? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être indiqué. Moi, je pense qu'en fait, tout ça trouve son origine dans une réforme totale de l'impôt. Et ça, c'est un épiphénomène. Il me semble effectivement que ça serait important de revoir la totalité de l'impôt. Ce qui n'est pas fait par nos politiques. Et à chaque fois, on repousse, on repousse. Oui, mais ça aussi, on y pense. Ça aussi, on y pense. La refonte totale de la manière dont on impose les revenus. On sait, en réalité. Il y a l'impôt à la source. Il y aura peut-être la fusion de l'impôt et de la CSG. Qu'est-ce que ça changera ? Ah ben, tu vas voir sur ta fiche, sur ta fée d'imposition, ce que ça va changer. C'est vrai. Bien évidemment, d'un côté, tu as un impôt proportionnel, d'autre, un impôt, la CSG, qui n'est pas proportionnel. On va le rendre proportionnel, ça va flamber. Oui, oui, d'accord. Bon, ça, on sera forcément amené à en parler dans cette émission. C'est moi qui fais les calculs pour le... Oui, c'est toi qui est en émission. Je parle. T'es responsable de la réforme. Bon, c'est bien. D'ailleurs, il a attendu à Bercy juste après. Oui, il doit filmer. Non, pas juste après, maintenant. Allez, salut gars. Bon, merci beaucoup.